Le rendez-vous de l'écho avec la Caisse d'épargne, la banque nouvelle définition pour les entreprises. Le rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Max Andrépique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, bonjour à vous. Merci de votre invitation. Vous êtes premier adjoint au maire de Roubaix, également vice-président en charge du logement du Conseil départemental du Nord et nouveau président de Partenor. C'est à ce titre d'ailleurs que vous venez aujourd'hui sur ce plateau. Alors déjà, si vous deviez rappeler un peu ce qu'est Partenor. Un bailleur social en deux mots, mais dites-nous un petit peu plus. Partenor, c'est l'office départemental HLM du Nord, qui est le plus gros office de France, avec 45 000 logements, 780 salariés. C'est donc une très grosse machine au service des gens du Nord qui veulent se loger à un prix modéré. D'être ainsi le vice-président en charge du logement au Conseil départemental et en même temps président de Partenor. C'est une double casquette qui est intéressante justement pour suivre les dossiers. C'était voulu ? Oui, puisque ça n'était pas comme ça que ça se passait avant. Il y avait deux personnes différentes qui assumaient ces responsabilités. Mais avec le président Lecerf, on a considéré que pour gagner en cohérence et en rapidité, et pour que les politiques du Conseil départemental soient appliquées, le bras armé qui est Partenor Habitat devait donc être aussi présidé par celui qui gère la politique départementale du logement. En l'occurrence, il n'y a pas de conflit d'intérêt d'être justement dans ces deux rôles ? Non, absolument aucun, puisque Partenor a une gestion qui lui est propre et autonome et qui est indépendante de celle du Conseil départemental, même si, comme d'autres organismes HLM, il bénéficie de subventions du département pour mener ces politiques de construction et de rénovation du logement. La politique d'investissement dont on va bien sûr parler dans un instant. Déjà, revenons sur ce patrimoine très important, vous le disiez, par rapport au territoire national. Pourquoi, finalement, dans le Nord, autant de logements ? Le Nord a plusieurs particularités. D'abord, d'avoir de grands organismes HLM, publics comme privés, alors que partout en France, c'est plutôt morcelé et avec des organismes beaucoup plus petits. Et puis le Nord a une tradition sociale, par son histoire industrielle en particulier, et qui est bien, ce qui est beaucoup plus de logements sociaux sur le Nord, comme d'ailleurs dans le Pas-de-Calais, que dans d'autres régions. Et le besoin de logements, il est encore réel ? Aujourd'hui, il faut toujours construire de nouveaux logements ? Oui, alors oui, pas partout. Géographiquement, il faut regarder au cas par cas. Mais dans les grandes agglomérations, il y a des besoins importants sur la métropole lilloise. Mais j'allais venir forcément ici, dans le Grand-Lille. Évidemment, mais pas seulement. Il y a aussi des besoins qui peuvent être sur Valenciennes, qui peuvent être sur Dunkerque, par exemple, et puis d'autres secteurs qu'on appelle détendus, où par contre, le besoin de logement est moins important. Et donc, il faut regarder les choses un peu différemment. Le problème de la place des terrains dans la métropole lilloise, malgré ce besoin de logement, comment on peut le concilier ? C'est le vrai problème du logement sur la métropole, c'est de trouver des terrains constructibles et sur lesquels on puisse travailler dans de bonnes conditions, à des prix qui doivent rester raisonnables, parce qu'il y a une équation économique qui fait que si le terrain est cher, le prix de construction étant ce qu'il est, il faut quand même qu'on sorte un logement avec un prix et un loyer qui soient socials. Un loyer modéré, comme on parlait des HLM, forcément. Justement, cette politique de loyer modéré, elle évolue dans le temps ? C'est de plus en plus cher ? Pas forcément les loyers ? Non, non, non. Les prix restent extrêmement raisonnables, beaucoup plus bas que le secteur privé. En général, entre 30 et 50% en dessous du secteur privé. Mais c'est très variable selon les endroits et selon votre situation familiale, évidemment. Mais il y a encore une vraie différence qui existe, bien évidemment. Avec une politique d'investissement, donc on en parle. volontariste, selon le site internet de Partenor, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai demandé à Partenor de sortir l'ensemble des projets qui étaient dans les cartons et que je leur ai demandé de lancer toutes les opérations. Partenor est dans une situation financière qui lui permet aujourd'hui d'investir de manière assez massive. Et je pense qu'il était important qu'on le fasse, d'autant plus que le conseil départemental, qui est habituellement un gros investisseur public, avec les difficultés financières qu'il connaît, investit moins. Et donc, avec le président du conseil départemental, on a décidé que Partenor pourrait en partie suppléer aux investissements que le département ne fait pas. C'est donc un investissement annoncé sur 10 ans de 2 milliards d'euros. Donc on est sur des sommes extrêmement importantes. C'est à peu près 200 millions par an, un peu plus d'ailleurs cette année. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire environ 1 000 logements neufs construits chaque année. Actuellement, c'est 1 300 logements qui sont en cours de construction. Nous sommes de très loin le premier donneur d'ordre à la matière. Mais c'est aussi sur notre patrimoine existant de la rénovation. Parce qu'il ne s'agit pas souvent de construire du neuf. Il faut aussi que nos locataires actuels vivent dans de bonnes conditions. Notre patrimoine est d'ailleurs plutôt bien entretenu. Je peux le dire d'autant plus facilement que je ne suis présent que depuis un peu plus d'un an. Donc je ne m'en attribue pas le mérite. Mais nous avons quand même, en particulier sur des problèmes énergétiques, encore beaucoup à faire dans le domaine. Alors il y a le locatif, forcément, on en a parlé, des prix modérés. Mais aussi la primo-accession, en fait, faciliter l'achat de logements pour des personnes qui n'auraient pas forcément le budget dans le privé. Tout à fait. Là-dessus, partenaires n'est pas aujourd'hui l'acteur le plus actif. Mais nous allons y travailler et essayer de retrouver une place qui a été la nôtre il y a quelques années. Mais l'accession sociale à la propriété doit être un de nos objectifs pour permettre à des primo-accédants d'arriver sur un premier logement à prix raisonnable de devenir propriétaire. Et ce ne serait pas finalement un peu utopique, mais voilà, l'utilité finale d'un organisme HLM qu'il n'y ait plus de locataires, que des propriétaires. On ne peut pas voir le monde comme ça ? Non, pas forcément. Parce que d'abord, tout le monde n'a pas envie d'être propriétaire. Que c'est quand même quelque chose de très français. Vous allez dans des pays étrangers, le taux de propriété, par exemple en Allemagne, est beaucoup plus faible qu'en France. Et je pense que les choses sont en train de changer. Je pense que nos enfants, enfin je vais plutôt parler des miens que des vôtres parce qu'ils ne sont quand même pas du même âge, ne sont pas forcément dans une logique d'être propriétaire et que l'allocation peut leur convenir pendant toute leur vie. Et après tout, pourquoi pas ? Mais il faut donner la possibilité à ceux qui veulent y accéder, d'y accéder. Et c'est de plus en plus difficile. Vous évoquez les terrains de plus en plus rares, donc de plus en plus chers pour construire. Le coût de la construction également a beaucoup augmenté. Et donc il devient très difficile d'acheter sa première maison, son premier appartement. Alors l'autre possibilité que nous faisons et que nous avons beaucoup développé, c'est de vendre à nos locataires leurs logements. Donc on le fait déjà, c'est une centaine, deux cents logements par an. Nous allons accélérer le mouvement et proposer à beaucoup plus de nos locataires de devenir propriétaires de leur appartement ou de leur maison individuelle pour ceux qui ont la chance d'en avoir une. Max Andrépique, vice-président du Conseil départemental du Nord en charge du logement, en notre premier adjoint au maire de Roubaix. Merci d'être venu aujourd'hui sur Grand Lille TV. Merci de votre invitation, bonne journée. Et merci à vous de nous avoir suivis dans un instant. L'information continue. Le rendez-vous de l'écho avec la Caisse d'épargne, la banque nouvelle définition pour les entreprises. Le rendez-vous de l'écho avec la Caisse d'épargne, la banque nouvelle définition pour les entreprises. Le rendez-vous de l'écho sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Max Andrépique. Merci d'avoir répondu à votre invitation. Merci, bonjour à vous. Merci de votre invitation. Vous êtes premier adjoint au maire de Roubaix, également vice-président en charge du logement du Conseil départemental du Nord et nouveau président de Partenor. C'est à ce titre d'ailleurs que vous venez aujourd'hui sur ce plateau. Alors déjà, si vous deviez rappeler un peu ce qu'est Partenor. Un bailleur social en deux mots, mais dites-nous un petit peu plus. Alors Partenor, c'est l'office départemental HLM du Nord, qui est le plus gros office de France, avec 45 000 logements, 780 salariés. C'est donc une très grosse machine au service des gens du Nord qui veulent se loger à un prix modéré. D'être ainsi le vice-président en charge du logement au Conseil départemental et en même temps président de Partenor, c'est une double casquette qui est intéressante justement pour suivre les dossiers. C'était voulu ? Oui, puisque ça n'était pas comme ça que ça se passait avant. Il y avait deux personnes différentes qui assumaient ces responsabilités. Avec le président Lecerf, on a considéré que pour gagner en cohérence et en rapidité et pour que les politiques du Conseil départemental soient appliquées, le bras armé qui est Partenor Habitat devait donc être aussi présidé par celui qui gère la politique départementale du logement. En l'occurrence, il n'y a pas de conflit d'intérêt d'être justement dans ces deux rôles ? Non, absolument aucun, puisque Partenor a une gestion qui lui est propre et autonome et qui est indépendante de celle du Conseil départemental, même si, comme d'autres organismes HLM, il bénéficie de subventions du département pour mener ces politiques de construction et de rénovation du logement. La politique d'investissement dont on va bien sûr parler dans un instant. Déjà, revenons sur ce patrimoine très important, vous le disiez, par rapport au territoire national. Pourquoi, finalement, dans le Nord, autant de logements sociaux ? Le Nord a plusieurs particularités. D'abord, d'avoir de grands organismes HLM, publics comme privés, alors que partout en France, c'est plutôt morcelé et avec des organismes beaucoup plus petits. Et puis le Nord a une tradition sociale, par son histoire industrielle en particulier, et qui amène à ce qu'il y a beaucoup plus de logements sociaux sur le Nord, comme d'ailleurs dans le Pas-de-Calais, que dans d'autres régions. Et le besoin de logements, il est encore réel aujourd'hui ? Il faut toujours construire de nouveaux logements ? Oui, alors oui, pas partout. Donc, géographiquement, il faut regarder au cas par cas. Mais dans les grandes agglomérations, il y a des besoins importants, sur la métropole lilloise, par exemple. Oui, j'allais venir forcément ici, dans le Grand-Lille. Évidemment, mais pas seulement. Il y a aussi des besoins qui peuvent être sur Valenciennes, qui peuvent être sur Dunkerque, par exemple. Et puis d'autres secteurs, qu'on appelle détendus, où par contre, le besoin de logement est moins important, et donc il faut regarder les choses un peu différemment. Et le problème de la place des terrains dans la métropole lilloise, malgré ce besoin de logement, comment on peut le concilier ? C'est le vrai problème du logement sur la métropole, c'est de trouver des terrains constructibles et sur lesquels on puisse travailler dans de bonnes conditions, à des prix qui doivent rester raisonnables, parce qu'il y a une équation économique qui fait que, si le terrain est cher, le prix de construction étant ce qu'il est, il faut quand même qu'on sorte un logement avec un prix et un loyer qui soient socials. Oui, un loyer modéré, comme on parlait des HLM, forcément. Justement, cette politique de loyer modéré, elle évolue dans le temps ? C'est de plus en plus cher ? Pas forcément les loyers ? Non, 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 les prix restent extrêmement raisonnables, beaucoup plus bas que le secteur privé, en général, entre 30 et 50% en dessous du secteur privé, mais c'est très variable selon les endroits et selon votre situation familiale, évidemment. Mais il y a encore une vraie différence qui existe, bien évidemment. Avec une politique d'investissement, donc on en parle, volontariste, selon le site internet de Partenor, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai demandé à Partenor de sortir l'ensemble des projets qui étaient dans les cartons et que je leur ai demandé de lancer toutes les opérations. Partenor est dans une situation financière qui lui permet aujourd'hui d'investir de manière assez massive et je pense qu'il était important qu'on le fasse, d'autant plus que le conseil départemental, qui est habituellement un gros investisseur public, avec les difficultés financières qu'il connaît, investit moins. Et donc, avec le général de la Cerve, président du conseil départemental, on a décidé que Partenor pourrait en partie suppléer aux investissements que le département ne fait pas. C'est donc un investissement annoncé sur 10 ans de 2 milliards d'euros, donc on est sur des sommes extrêmement importantes, c'est à peu près 200 millions par an, un peu plus d'ailleurs cette année. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire environ 1 000 logements neufs construits chaque année, actuellement c'est 1 300 logements qui sont en cours de construction, nous sommes de très loin le premier donneur d'ordre à la matière, mais c'est aussi sur notre patrimoine existant de la rénovation, parce qu'il ne s'agit pas souvent de construire du neuf, il faut aussi que nos locataires actuels vivent dans de bonnes conditions. Notre patrimoine est d'ailleurs plutôt bien entretenu, je peux le dire d'autant plus facilement que je ne suis présent que depuis un peu plus d'un an, donc je ne m'en attribue pas le mérite, mais nous avons quand même en particulier sur des problèmes énergétiques encore beaucoup à faire dans le domaine. Alors il y a le locatif, forcément on en a parlé, des prix modérés, mais aussi la primo-accession, en fait, faciliter l'achat de logements pour des personnes qui n'auraient pas forcément le budget dans le privé ? Tout à fait. Là-dessus, Partenor n'est pas aujourd'hui l'acteur le plus actif, mais nous allons y travailler et essayer de retrouver une place qui a été la nôtre il y a quelques années, mais l'accession sociale à la propriété doit être un de nos objectifs pour permettre à des primo-accédants d'arriver sur un premier logement à prix raisonnable de devenir propriétaire. Et ce ne serait pas finalement un peu utopique, mais voilà, l'utilité finale d'un organisme HLM qu'il n'y ait plus de locataires que des propriétaires, on ne peut pas avoir le monde comme ça ? Non, pas forcément, parce que d'abord tout le monde n'a pas envie d'être propriétaire, que c'est quand même quelque chose de très français. Vous allez dans des pays étrangers, le taux de propriété, par exemple en Allemagne, est beaucoup plus faible qu'en France. Et je pense que les choses sont en train de changer. Je pense que nos enfants, enfin je vais plutôt parler des miens que des vôtres, parce qu'ils ne sont quand même pas du même âge, ne sont pas forcément une logique d'être propriétaire, et que l'allocation peut leur convenir pendant toute leur vie, et après tout, pourquoi pas ? Mais il faut donner la possibilité à ceux qui veulent y accéder, d'y accéder. Et c'est de plus en plus difficile. Vous évoquez les terrains de plus en plus rares, donc de plus en plus chers pour construire. Le coût de la construction également a beaucoup augmenté, et donc il devient très difficile d'acheter sa première maison, son premier appartement. Alors l'autre possibilité que nous faisons, et que nous avons beaucoup développé, c'est de vendre à nos locataires leurs logements. Donc on le fait déjà, c'est une centaine, deux cents logements par an, nous allons accélérer le mouvement, et proposer à beaucoup plus de nos locataires de devenir propriétaires de leur appartement, ou de leur maison individuelle, pour ceux qui ont la chance d'en avoir une. Max Andrépique, vice-président du conseil départemental du Nord, en charge du logement, en doutre premier adjoint au maire de Roubaix, merci d'être venu aujourd'hui sur Grand Lille TV. Merci de votre invitation, bonne journée. Et merci à vous de nous avoir suivis dans un instant, l'information continue. Le rendez-vous de l'écho avec la Caisse d'épargne, la banque nouvelle définition pour les entreprises.